dans l'épisode d'aujourd'hui on a eu la visite d'un groupe de scouts et de deux bénévoles que l'on remercie pour le travail qu'ils ont fait on a beaucoup avancé sur les extérieurs avec leur aide mais un petit peu aussi sur l'intérieur on va vous montrer tout ça bon ça progresse là on est presque arrivé au dernier rang donc on va faire 60 cm de haut 60 de large et donc là il manque un rang dessus là bas il y aura le trop-plein qui va passer dans le regard il ya déjà le tuyau d'enterré pour la fontaine suivante impeccable j'ai de la pente c'est parfait c'est parti c'est parti et voilà la belle fontaine toute neuve donc on a terminé de bâtir jusque au dernier rang on a notre trop-plein qui va tomber dans le regard ici donc maintenant la prochaine étape c'est l'étanchéité 509 c'est l'étanchéité ça s'offre un peu plus Il y en a un moment, c'est que je vais prendre un petit centiletre. On va avoir un peu de marre, je pense. Ouais. Ça marche bien, parce qu'il y a eu le crèche. Hein ? Ça marche bien, parce qu'il y a eu le crèche. Ouais, il y a eu le crèche. Voilà, de ce côté on a monté la structure pour soutenir le futur plafond dans cette chambre. Et du côté de la tour, on a fait exactement pareil. On est au premier étage. Donc on a monté la structure. Dès que la plomberie est passée au plafond, on va pouvoir fermer. Donc au niveau des fontaines, on est en train de faire l'étanchéité avec ce produit. Donc ça vient de chez PRB, ce qu'ils appellent du posmer. Donc c'est un mortier spécial milieu immergé. Il faut pas toucher le mur surtout. Bah ouais. C'est la finir. Le mur frais de Lot. Et Francis au milieu. Comme on t'a dit, il faut pas avoir un gros cul. Sortir sans retomber dedans, ça c'est autre chose. Là, ça y est ce matin. L'entreprise Bory, ils sont arrivés. Le gros matériel est là. Ça plaisante plus. Ils vont pouvoir commencer à travailler sur tout l'aménagement du parking. Donc qui va commencer de l'entrée jusqu'au fond. Bon, on avait une brouette mais celle-là, elle est plus grosse. Donc là, ce matin, ils sont en train de tailler dans la butte là. Pour élargir cette voie de circulation qui mènera au parking. En fait, le virage, il est un petit peu serré ici. Et on voudrait qu'au maximum, un bus puisse rentrer. tourner ici pour aller au parking. Donc en fait, cet angle là va disparaître pour atténuer un petit peu la courbe. Pour nous, c'était du rocher. Parce que notre petite pelleteuse, elle arrivait pas à arracher le mur. Mais apparemment, avec une grosse, ça pose pas du tout de problème. Et il y a tous les petits galets, en fait, qui a le milieu. En fait, les galets ont été taillés. C'était un gros caillou. C'était un gros caillou. C'était un gros caillou. En 2020, en fait, quand on est arrivé au château la première fois et qu'on a commencé les travaux, il y avait un sol en galets dans l'entrée. Et donc, Benoît l'avait démonté, mis de côté. Donc aujourd'hui, avec l'aide des scouts, on est en train de préparer les fondations pour refaire ce sol en galets au niveau de l'escalier du parc. Donc on peut y aller en caillou, on peut faire un aller-retour. Bah voilà, je suis repart. Un diger de poignes. Il est en train de faire devant n'importe quoi. Il l'a eu, la souche. Pour information, la pelleteuse fait 20 tonnes. Là, on est en butée. Voilà, s'installer. Donc, un bypass ici pour nettoyer la fontaine l'été et avec un robinet de coupure pour l'alimentation principale. Donc on alimente la réserve et le reste du temps, si on a besoin, on bypass de l'autre côté. Voilà. Tu vois ? Tu tombes pas ? Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Bien lisse hein ? Ouais ! Une peau de bébé ! Comme le modèle quoi Regarde toi mon tour Ah c'est bon, il s'est pas mangé là Avec la frêle à la langue de chat c'est pas le plus précieux On se débrouille, t'inquiète fou Vous voyez, impeccable J'ai un peu plus jet d'eau à la limite Je vais y aller un petit coup Mouille, on mouille On mouille plus généreux quoi Ouais, ouais Bah vas-y fais-le, fais-le Je laisse faire le boss C'est là C'est exactement ça Mais t'as quand même le courage de continuer Et ça, bravo Tu sais, tous les jours c'est un challenge Je me réveille et je me dis Est-ce que je serai la tête ou les bras aujourd'hui ? Ça filme hein Sous-titrage ST' 501 ... Donc là on est sur l'arrière du château Donc le parking est en cours de préparation En fait il y aura des stationnements pour les voitures ici Vous avez vu une voie de circulation qui sera juste en dessous Donc on l'a prévu pour le plus gros véhicule qui puisse venir ici C'est à dire un bus Donc que ce soit au niveau des virages, des pentes, des retournements etc Il faut prévoir en fonction Donc il y aura un dépose minute en bas avec les stationnements PMR proche de l'entrée Puisque l'entrée se fera par l'arrière du château Et puis après il y a du stationnement partout ici En fait sur l'arrière du château Et puis au-dessus à cet endroit là Voilà donc là ici le terrassement il est en cours Donc le niveau final officiel c'est celui-ci A cet endroit là Et après là il y aura un aménagement Pour pouvoir passer de cette voie de circulation Au-dessus du plateau par la suite Bon vous avez vu depuis quelques semaines on utilise un laser Un rayon vert Il est auto-nivellant bien sûr C'est un laser qu'on nous a envoyé de la marque Lasgou Et franchement il est vraiment très très bien Jusqu'à maintenant vous avez qu'un rouge Bon ça dépanne mais c'est pas terrible Le vert est beaucoup plus précis Le rayon va beaucoup plus loin Et celui-ci il a un avantage non négligeable C'est que la batterie se recharge avec un chargeur USB-C Donc n'importe quel chargeur de téléphone Qui traîne sur le chantier peut faire l'affaire Et ça c'est vraiment bien Ne pas avoir un chargeur dédié pour cet appareil Donc voilà si ça vous intéresse Je vous mets toutes les infos dans la description Encore ? Vas-y Vas-y encore là Je te filme un petit peu en train de travailler Roland Parce qu'il y a des choses qu'on revoit que dans deux ans Profite-en parce que je suis pas le jour Je suis barjo mais fais gaffe Oh putain Ça commence mal Coupe coupe putain On la refait Donc là à l'intérieur C'est un petit peu avancé aussi On est au niveau de la future réception de l'hôtel On a fermé le vestiaire pour le personnel Et il y a un petit local ménage à cet endroit là Alors après à côté On va aller vers le séminaire On a fini de cloisonner Le deuxième vestiaire Donc là en fait pareil Il y aura un espace pour se changer ici Et puis sur l'arrière La partie sanitaire Donc juste après la réception Il y aura la cage d'ascenseur Et puis une partie sanitaire pour le restaurant Donc là c'est pareil On a tout cloisonné Les WC femmes ici Donc il y aura une partie de cet endroit là Et puis WC hommes sur la gauche Ici Au premier étage Donc les blocs de clim reverse Donc chauffage et froid Sont finis de poser dans les couloirs Et ils sont également raccordés Donc les différents tuyaux ont été posés Jusqu'au bout Jusqu'au bout Il y aura un deuxième module ici Et en fait les modules sont installés Et raccordés jusqu'à cet endroit là On rentre dans la future bagagerie Et en fait là il y a un module de répartition Avant de partir sur la pompe à chaleur Donc voilà même chose à l'étage On est au deuxième étage vers la tour Et une cassette de plus qui a été posée Donc à cet étage il manque encore tous les tuyaux à poser au plafond Pour raccorder les machines entre elles Et là ici dans la future lingerie Donc on a installé au plafond Toujours pareil le boîtier de répartition Sur lequel vont venir se brancher Tous les modules des chambres de cet étage Donc là deuxième étage Celui-ci a été installé La première chambre aussi Et puis au fond Même chose Les modules ont été posés Au dessus de la porte d'entrée De chacune des chambres Et les deux principaux Au niveau des couloirs Donc là au niveau de la deuxième fontaine On a installé un regard Ce sera pour l'alimentation électrique On est en train de remblier derrière Il y a le regard dans lequel il y a les vannes Pour l'alimentation en eau Qui vient du trop-plein de la première en eau Ça tombe dans la réserve L'alimentation électrique C'est pour le système de pompe Qu'on veut mettre après en place Et puis dans le bassin L'étanchéité est terminée Un grand merci pour tous les petits dons que l'on reçoit A tous vos commentaires et vos messages de soutien Et un grand merci également aux nouveaux abonnés Qui nous ont rejoint sur notre chaîne Moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada